– Suite de cette émission avec Stéphane qui vient de nous rejoindre, comment ça va ? – Bonjour Jean-Luc, ça va, impeccable, bonjour à tous. – Stéphane, il est toujours en forme, c'est un bonheur d'avoir Stéphane dans cette émission. On va parler de people tout à l'heure, il se passe des choses ? – Tout à l'heure on parlera people, il se passe toujours des choses dans la… – Sphère people. – Sphère people, exactement. – C'est vrai ? – Oui. – Bon, comme on ne va pas tout de suite rentrer dans le débat, je vais… qu'est-ce que je sais qu'autour de vous, enfin autour de moi, pardon, j'ai des fines gueules, je vous propose une petite recette sympa, qu'est-ce que vous en pensez ? – Ah, avec plaisir. – Moi je vous propose de prendre la direction de Montenac. – Moi je me fais toujours… – Alors comment ça se dit ? Montenac, 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 Montenac. – C'est bon ? – Non mais je peux y aller si vous voulez, c'est comme vous voulez. Aujourd'hui il me cherche, je ne sais pas ce que j'ai fait, je crois qu'il me cherche, je crois qu'il me cherche. Donc nous allons aller à l'auberge de la Klaus, c'est au pays des trois frontières, c'est-à-dire que votre clientèle est plutôt internationale. – Oui. – Frédéric, je peux vous demander de redresser un peu votre micro s'il vous plaît ? – Voilà, parfait, voilà, parce qu'on vous entendra mieux. Alors c'est un endroit qui existe depuis 1800 et quelques ? – Oui, 1869. – Ah oui, donc c'est-à-dire la génération des kefs qui est passée dans cette maison ? – Je crois que leur nom est gravé… – Dans la pierre de Jaumont. – C'était le grand-père de mon grand-père qui avait construit l'établissement. – Mais c'est dingue, comment cet établissement a changé ? Il faut dire que le grand-père et votre père, tout ça ? – Oui, c'était une sacrée équipe. – C'est une bête équipe. – Oh, c'est sacré beau serre. – Aujourd'hui, on peut dire qu'il y a combien de bébêtes qui se trouvent dans vos pâturages ? – En ce moment, avant les fêtes, on tourne à plein tube et il nous reste encore 1800 bêtes jusqu'aux périodes des fêtes. – Et sinon, la grosse période, c'est combien d'animaux ? – Après, c'est sur toute l'année, c'est au niveau de l'élevage où on arrive jusqu'à 5000 bêtes. – Qu'est-ce que vous avez comme bêtes ? – Essentiellement du canard, le canard agavé, plus on a encore notre porcherie, puisqu'on fait tous nos jambons, nos saucissons, nos charcuteries. Et là, on a 50 cochons à l'engraissement, toujours élevés traditionnellement. – Sans compter, en ces périodes, la chasse qui arrive. – Voilà. – Et là, on achète uniquement du gibier des chasses environnantes, uniquement. Jamais de gibier étranger, d'export. – On avait nos amis de… c'est Frank Altrof ? – Frank Altrof. – Frank Altrof, qui sont venus l'autre jour nous présenter cet abattoir qui est là. Et c'est vrai que c'est un outil assez étonnant, parce que les chasseurs amènent le produit et automatiquement, il est automatiquement travaillé. – On a installé ça chez nous aussi, on a un abattoir mobile, directement, le gibier est pesé, tout de suite on dépouille, désaussé, et puis tous les morceaux séparés. En 24 heures, toute la viande est travaillée. – Oui, parce que c'est ça qui est important, c'est que ça se travaille très vite de façon… – À savoir que le gibier, il est tiré le samedi ou le dimanche, maintenant la plupart des chasseurs, ils sont obligés d'être aux normes aussi, ils ont une chambre froide, et nous ils nous livrent le gibier comme on est fermé le lundi, le mardi matin à la première heure, le gibier arrive chez nous. – C'est vrai qu'aujourd'hui il y a des normes assez strictes à ce niveau-là, on a parlé l'autre jour, c'est bien. – Même les chasseurs, ils sont obligés de faire le prélèvement à Trichine, la fameuse maladie des sangliers, et toutes les grosses chasses sont assez sérieuses là-dessus, et on n'a pas eu de soucis. – Mais c'est une maladie que je pense qui disparaît. – Alors je vais regarder un petit peu chez vous, vous avez plusieurs façons, vous avez un menu tradition, un menu chasse, c'est ce dont on va parler, il y a aussi tout ce que vous faites, de toute façon tout est maison, il y a un menu dégigitation. – Tout est maison, jusqu'à la pâtisserie, on fait tout. – Oui, c'est ce que je suis en train de regarder, c'est vrai qu'ils font tout. Vous avez choisi quelle recette pour nous aujourd'hui ? Parce que nos amis téléspectateurs que vous avez habitués maintenant, parce que tous les chefs qui viennent dans cette émission nous ont habitués à du bon. Donc on est devenu un peu, on a quitté le côté gourmand pour devenir gourmet, et là je sais que nos téléspectateurs, quand on a un chef, montrent le volume, regardent, écoutent et notent. Donc on va vous demander de nous faire cette recette, c'est quoi ? – En fait c'est un dos de chevreuil, c'est la selle, la selle du chevreuil, un dos de chevreuil qu'on a désossé et qu'on a cuit en croûte, mais justement pour les fêtes, on l'a truffé, pour justement encore plus noblir, que ce soit vraiment un produit très noble. – Moi ça me plaît tout ça. – Et en même temps, c'est une recette qui peut se préparer à l'avance, et c'est comme je dis toujours, j'ai dit, quand c'est la période des fêtes, on a beaucoup de monde à la maison, j'ai dit, il ne faut pas non plus passer sa soirée en cuisine, donc ça c'est une pièce de viande, on enfourne, on met un minuteur, on sort, on passe à table, j'ai dit… – Oui c'est une bonne idée pour les fêtes, parce que, vous allez voir, moi j'ai eu la chance de voir cette recette tout à l'heure, quand vous vous caliez un petit peu, l'image finale comme ça, lorsqu'il coupe, alors il ouvre, et c'est juste placé au bon endroit, on a juste, à cette heure-là, on a juste envie de se mettre à table, alors on ne va pas vous faire saliver plus longtemps, on a les images, vous pouvez nous commenter tout ça ? – Oui bien sûr, alors on y va. – Donc là on voit bien le dos du chevreuil, donc là j'ai présenté tous les produits, j'ai mis une pâte feuilletée qu'on a pu en acheter dans les commerces, justement pour faciliter les truffes de Meuse, bien sûr, les championnats de Paris, un peu de persil plat et d'échalotes, une dorure à jaune d'œuf, et notre fameuse pâte feuilletée. Voilà, donc là on fait, comme on dit, des préparations préliminaires, je commence à tailler tout ce qui est les échalotes, je vais ciseler les échalotes. – Tout fin ? – Tout fin, le plus fin possible, ça évitera d'avoir des petits morceaux qui gênent au niveau de l'intérieur de la croûte. Voilà, et puis on émasse nos champignons de Paris. – Fin aussi. – Voilà, et après on va les ciler dans l'autre sens, afin d'obtenir ce qu'on appelle une duxelle. – Ça par contre, avec le couteau… – Là c'est comme vous, avec mon ciseau, – Ah, il fait le chef ! – Voilà, ça, Stéphane, tu sais faire ça ? – Non. – Non non plus. – Voilà, là on voit le produit haché finement, toujours étape par étape, planche bien propre, – Couteau bien aiguisé. – Voilà, et là on émasse le plus finement possible les truffes. – Hum, ça par contre c'est… – Ça doit se sentir bon. – Ah ça, oui voilà, c'est… – La parfume. – La parfume. – Donc là le persil plat, moi je travaille uniquement avec le persil plat, parce que je trouve que c'est le persil qui parfume le plus, je ne suis pas trop persil frisé, et le persil plat c'est très simple, on met juste un coup de couteau et pas plus quoi, je dis en ciselle, à l'inverse du persil haché où il faut hacher très finement. – Voilà, donc on va démarrer notre duxel de champignons, petite note de beurre, voile bien chaude. – Rappelez-moi duxel, c'est simplement le champignon coupé, c'est ça ? – Voilà, le champignon de Paris, voilà, qu'on voit là. – Vous n'avez rien rajouté là ? – Rien du tout. – On commence par ça, ok ? – Énable. – Oui mais c'est un produit qui réduit beaucoup la cuisson, je mets une petite astuce, on met un petit jus de citron dedans, ça va éviter que le champignon noircisse à la cuisson. – Et on secoue avec le coup. – Voilà, et en fait là maintenant ce que je fais, je le fais sécher quoi, il faut que toute l'eau de végétation s'évapore quoi. En fin de cuisson, j'incorpore mes échalotes. – Voilà. – Il y a le coup de main hein ? – Oui. – Pareil toujours là, je fais bien sécher le produit, parce que c'est un produit qui va être dans la croûte. – Faire sécher ça veut dire ? – C'est vraiment enlever toute l'eau de végétation. – D'accord. – C'est du sel là ? – Oui, bien sûr il faut un petit peu salé, poivré, et toujours là, au dernier moment, je mets le persil plat. Les herbes, il faut toujours les mettre au dernier moment, il faut qu'elles cuisent le moins possible, afin qu'elles parfument le plus quoi. – Il faut éviter pour une cuisson de champignon de les mettre tout au début de la cuisson. Voilà, là je les étale pour que ça refroidisse assez rapidement. Voilà. Donc là je vais marquer mon chevreuil en cuisson. Donc c'est tout simple, c'est juste 30 secondes de chaque côté, c'est juste pour le marquer quoi, à les retours. – Bien sûr, c'est allé poivrer. – C'est pour combien de personnes ça ? – Bon là on a fait une pièce pour 2-3 personnes. – Bon, même une personne hein ! – Oui ! – Hein ? – Tout dépend qui ? – Au mangeur ! – Voilà, c'est vraiment un aller-retour, et donc on réserve tous les produits. – Voilà, c'est pour lui donner la coloration. – Voilà, juste marquer la cuisson. Donc là, maintenant avec un couteau très fin, on va le voir mieux à l'écrou, voilà. Donc là j'ai assise toute la longueur de la noisette, sans le fendre en deux bien sûr, il ne faut pas que la viande soit fendue en deux. C'est pour ça que je, comme un peu l'effet d'une seringue. – Il faut avoir un très long couteau. – Voilà. Une lame fine. Donc là ce que je fais, je farcis de truffes. – Ah ouais ! C'est un geste pas très… – Ah bah il faut bien… – Voilà, il faut le faire. – Il faut bien farcir. – Voilà. – Après on est bien content quand on mange d'avoir… – Mais il faut être généreux en truffes, c'est ce que je dis toujours. – Et puis j'imagine que plus c'est farci, plus c'est bon. – Ah ça ? – Bah je suis sûre. – Il faut toujours être généreux en truffes, parce que là on approche des fêtes, il faut que ce soit vraiment un plat de fête, quoi. Donc là ma duxelle de champignons, qui est bien froide, je fais un tapis sur la pâte feuilletée, je pose mon morceau de viande. – Ça doit être super ça. – Quand on regarde, c'est très simple à faire. – Oui c'est vrai que c'est pas… – Oui mais nous si on le fera, ça ne fera jamais ça. – Ah jamais. – Vous savez bien. – Jamais. – Si vous voulez rire un jour, on vous en fera une. – Mais je me mets toujours à la place aussi des personnes qui vont faire ça à la maison, parce que je me mets à leur place, il faut aussi que ça soit facile à réaliser et surtout à servir au moins du repas, quoi. – Oui, parce que là on a du monde à la maison, on peut le faire à la dernière… – Ça on le fait avant, et avant on fait chauffer. – Même le matin, vous le faites. – Et on le met au foie à la dernière. – Vous réservez. – C'est ça qui est bien. – Le blanc, vous le mettez pour coller ? – Voilà, je vais coller ma fatigue. – Le jaune, vous voulez dire ? – Le jaune, pardon. – Ça c'est jaune. – Ça c'est marmal, Jean-Dipo. – Non, 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 mais c'est… – On peut le faire combien de temps avant ? – Je dirais, moi je fais beaucoup en plat en portée, donc ça peut même se faire la veille, c'est des plats qu'on va beaucoup en portée, mais l'idéal c'est que vous faites ça le matin. – Ah oui, ça, ça peut être en plat en portée. – Ça c'est quelque chose qu'on vend énormément pour la période des fêtes, parce que les gens, ils apprécient, et puis c'est aussi le confort pour la cuisine. – Un petit coup de fourchette. – Voilà, c'est pour marquer un petit peu… – Et vous pouvez toujours dire, c'est moi qui l'ai fait. – Exactement. – Une petite astuce, il faut… – Un petit coup de blanc. – Une petite astuce, vous dorez en deux fois. Vous dorez une fois, là on ne l'a pas vu sur la caméra, vous dorez une fois, vous laissez un légèrement crouté de la dorure et vous dorez une deuxième fois. – Et vous dorez la dorure, on attend ? – Vous laissez deux, trois minutes un petit peu sécher et on repasse un deuxième coup, et le résultat que vous sortez, c'est… – Quel thermostat, Frédéric ? – Donc là, 220. – Donc ça veut dire que pour nous à la maison, c'est quoi du 200 ? – Four très chaud, voilà, four très chaud, mais 10 minutes de cuisson, pas plus. – 10 minutes de cuisson ? – Parce que le filet de chevreuil, c'est très fin et pour avoir une viande rosée, c'est pas la peine d'aller… Après, tout dépend de la cuisson. – Oui, c'est trop sec après. – Mais un conseil, le chevreuil, il servait le rosé. – Regardez maintenant l'image dont je vous parlais tout à l'heure. – Oui, c'est assez beau. – La coupe, regardez la coupe, et vous allez voir que… – Regarde ça. – Ouf ! – Donc là, on a une belle cuisson. – C'est pas beau, ça ? – Ah, magnifique. – Et vraiment, on voit bien la truffe qui est mise en valeur, quoi. – Pas mal, hein ? – Et on sert ça avec quoi ? – Du blanc. – À savoir aussi, après la cuisson, il faut toujours laisser un temps de repos. – Ah oui, oui, il faut toujours pas les viandes. – Voilà, voilà. Et je dis toujours, vous laissez 10 minutes de cuisson, vous laissez autant reposer. Et la viande ne refroidit pas, vu qu'elle est en côte, elle ne refroidit pas. ça reste quand même très chaud. Mais ça va éviter que quand vous allez trancher, le jus va couler tout de suite, ou même elle va se détendre, la viande. Il faut toujours laisser… – Je vous ai pris tous les trois très attentifs pendant toute la recette. Vous étiez là, ça vous regarde. – Ah oui, ça vous intéresse, tout ça. Vous aimeriez bien faire ça. – Ah oui, oui. – Moi, je pense que ça peut vous donner des idées. Mais on mange ça avec quoi ? On sert ça avec quoi ? Des patates ? – Ah bah, chose très simple, et toujours pour la paix des fêtes, vous faites une bonne purée, mais aux truffes. – Ah oui. – On reste dans les truffes. – Jean-Luc, pas patates rôtis pour vous ? – Non. – Non, je vois qu'il vous cuisine. – Non, on se préfère une purée. – On cuisine souvent les marrons ? Comment on les fait, les marrons, pour tous ceux qui se posent la question ? – Moi, je dirais les marrons, c'est plus pour les volailles. Après, moi, j'aime bien faire une sauce aux marrons. – Une sauce aux marrons ? – Moi, chez nous, enfin, moi, je suis très traditionnel, et moi, il faut ma dinde de Noël. Et je dis, les marrons, je les fais juste sauter dans une poêle avec un peu d'échalote. On peut mettre quelques lardons pour un petit peu corser la sauce, et puis vous bouillez avec un jus de veau fait maison à un petit jus de viande, quoi. Et là, vous avez une sauce aux marrons, vous laissez bien réduire. Et ce qui est bien, c'est que c'est la farine du marron. Comme c'est très farineux, donc la sauce va se lier naturellement, quoi. – On ne mixe pas ? – Non, non, surtout pas. Enfin, l'intérêt, pour moi, c'est d'avoir une sauce avec les morceaux de marrons. – Ah oui. – Vous avez des petits morceaux qui croquent un petit peu. – Voilà. – Qui fond. – Ben voilà, on va devoir laisser partir Frédéric parce qu'il a comme du boulot, lui. Ce n'est pas tout, c'est que pour lui, ça va commencer là maintenant. – Là, ça y est, il vous a ouvert les papilles. Donc Frédéric Keff, c'est l'auberge de la Klaus qui se trouve pratiquement au pays des trois frontières. Alors Montenach, pour vous le situer, c'est à côté de Cierre-les-Bains. – Cierre-les-Bains. – Montenach. Montenach, pour vous le situer, c'est à côté de Cierre-les-Bains. Vous ne pouvez pas vous tromper que vous veniez d'Allemagne, du Luxembourg ou de Lorraine. – C'est facile. – C'est vraiment un endroit central. Merci beaucoup Frédéric Keff pour tout cela. – Merci, merci à vous. – Merci de m'avoir accueilli. – Elle nous a vraiment donné. – Vous restez avec nous deux secondes parce que nous allons partir du côté maintenant de la Meurthe-Moselle. On va découvrir une jolie société qui existe depuis 1947 à Toulx. Elle a été créée par Gaston Poirson. C'est de la société Poirson Création. Alors on parle beaucoup de luminaires, énormément. Ils ont plein de nouveautés. Ils transforment, ils travaillent les matières, les couleurs, les formes. Bref, avec la Chambre de commerce et l'industrie de la Meurthe-Moselle, on propose de découvrir cette fois-ci Poirson Création. La star, c'est elle, la Shadow, la meilleure vente de la collection 2012. Une magnifique suspension made in Lorraine fabriquée à Toulx chez Poirson Création. Une société fondée en 1947 spécialisée dans la conception et la fabrication de luminaires d'intérieur de décoration. Une entreprise rachetée en 2008 par trois jeunes entrepreneurs. Poirson, c'est une entreprise familiale qui est basée sur Toulx depuis deux générations. Poirson, c'est une entreprise qui a connu des difficultés il y a quatre ans, qui était au redressement judiciaire. Nous, nous étions des salariés dans diverses sociétés. Nous avions envie de devenir des patrons, d'entreprendre. C'est une société qui avait du potentiel humain et en produit. On est arrivé à sauver quelques emplois et aujourd'hui, notre volonté, c'est de développer fortement cette entreprise. Aujourd'hui, 14 salariés travaillent dans cette entreprise touloise. Les luminaires fabriqués par Poirson Création sont destinés au marché des grandes surfaces spécialisées et les magasins de luminaires et de décorations. Nous fabriquons des luminaires dédiés exclusivement pour l'intérieur de la maison. Ces luminaires sont constitués de cinq familles. Vous retrouvez les suspensions, les lampes à poser, les appliques, les plafonniers et les lampadaires. On retrouve ces produits dans les magasins de bricolage, les magasins de meubles, des magasins spécialisés. On ne s'adresse absolument pas à la clientèle directe. La force de cette société est de disposer de ses propres designers, d'un outil de production souple et du développement depuis toujours de sa propre gamme. Mais l'entreprise est également capable de répondre aux demandes spécifiques de ses 1 500 clients en France. Le luminaire s'inscrit dans l'univers de la décoration de la maison. Et pour cela, on s'est entouré de cinq designers qui viennent d'horizons différents. Ces cinq designers n'ont qu'une contrainte d'expression, sauf celle de pensée luminaire, non éclairée dans la maison et luminaire allumée avec son aspect décoratif. Une fois les esquisses réalisées, nous passons sur la phase prototypage. Nous fabriquons et respectons bien entendu les normes qui nous sont imposées. Poisson est capable de produire une pièce à l'unité jusqu'aux grandes séries 10, 15, 20 000 pièces. 60 ans d'expérience qui ont mené l'entreprise dans les métiers du bois et du métal. Transformer, travailler les matières et les couleurs pour créer des luminaires originaux et tendances. Une fabrication 100% manuelle et totalement locale. Poisson Création possède possède de nombreux savoir-faire qui permettent à la société de proposer à ses différents clients une large gamme de références. Dans le domaine du bois, nous tournons de nombreuses pièces aux formes différentes qui sont ensuite poncées et percées. Dans le domaine de l'acier, nous utilisons des barres en métal ou des tôles qui sont découpées, cintrées, puis soudées. Toutes ces pièces sont transférées dans un atelier de traitement de surface où elles sont peintes ou vernies. Nous traitons aussi dans cet atelier de nombreuses pièces en verre. Enfin, l'ensemble de ces éléments sont transférés dans un atelier de montage où elles sont assemblées, puis électrifiées. Depuis la reprise de Poisson Création il y a 4 ans, les actionnaires continuent d'investir pour maintenir à flot l'activité. Pour les y aider, la Chambre de commerce et d'industrie de Meurthe-et-Moselle joue son rôle. La CECI nous a accompagnés dès le début. On avait besoin de sous. Elle nous a mis en contact avec des sociétés qui nous ont prêté de l'argent à des taux bonifiés. Ça nous a permis d'acheter de nouvelles machines, de faire de la recherche-développement, de développer de nouveaux produits. C'est une aide indispensable pour une entreprise et pour relancer l'activité. Poisson Création propose 375 références de luminaires dans son catalogue. 30% de la gamme est renouvelée chaque année au rythme des saisons. L'entreprise vend près de 100 000 pièces par an. Le chiffre d'affaires de Poisson Création est de 1,8 million d'euros en 2012. Voilà donc pour cette société Poisson Création qui se trouve donc du côté de Toul. C'était en collaboration avec la Chambre de Commerce et Industrie de la Meurthe et Moselle. Bonjour Jean-Pierre Gégère. Bonjour. Alors Jean-Pierre est avec nous parce que je dis, sortira le numéro 400 de la semaine. 400 numéros déjà. Oui, oui. Ça passe, hein ? Ça fait 7 ans et demi. C'est pas mal quand même. Les 400 coups. Les 400 coups. Les 400 coups de la semaine. Qu'est-ce qu'on va voir dans ce numéro spécial ? Parce que c'est pas tout. Il sera suivi également d'élégance et raffinement. Oui, alors juste pour revenir un peu sur l'histoire elle-même et sur cette symbolique des chiffres. Bon, il n'y avait pas de raison. On fête assez régulièrement nos anniversaires. Première année, deuxième année, 5 ans. Là, on se disait, on part jusqu'à 10 ans. Et puis là, ce numéro 400 arrive et il arrive juste le 6 décembre, donc le jour de la Saint-Nicolas. Et on s'est dit que, bon, la présence de cette date, de ce numéro 400, plus d'un événement qu'on organise chaque année qui est la sortie d'un supplément qui s'appelle élégance et raffinement qui est à peu près une centaine de pages sur papier glacé avec un dos carré, comme on dit aujourd'hui. Et des talons aiguilles ? C'est le contraire, des dos ronds. Et des talons aiguilles ? Voilà, et des talons aiguilles, oui. Mais là, vous savez déjà un petit quelque chose. Non, donc, ce numéro-là, plus ce numéro 400, plus cette date, on a décidé de marquer le coup. Alors, si on part un peu plus dans le détail, c'est vrai que dans le numéro élégance et raffinement, on va parler d'un certain nombre de choses qui nous ont marquées au long de cette année et qui vont venir. Il y a notamment un extraordinaire livre sur la cathédrale de Metz qui va sortir la semaine prochaine avec des photos vraiment qui sont saisissantes. Il y a aussi toute la préparation de renaissance à Nancy. Et alors, dans les différents sujets de mode et de tendance de l'époque, il y a un sujet sur les Lorrains qui ont repris Courrèges. Et donc, ce sujet sur un site qui existe, qui est fait par un messin sur les talons aiguilles. Et donc, on a trouvé, je veux dire, il y a tout ce fantasme du talon aiguille, il y a l'élégance du talon aiguille. Vous avez vu aujourd'hui, même quand nos ministres précédentes, notamment Rachida ou bien Nathalie Kosciusko-Morizet, notamment, arrivaient au Conseil avec des talons aiguilles. C'est assez impressionnant. Donc, cette espèce de fantasme, mais aussi, je veux dire, quelque chose qui est assumé, semble-t-il, par les femmes d'aujourd'hui. Et donc, toute une série de... Vous êtes plutôt talons aiguilles, vous ? Ben là, je ne sais pas. Oui, talons, oui. Oui, vous aimez ? Les talons, c'est féminin. Tout ça rend plus élégant, plus élançé. Et puis, il y avait un bon retour ces dernières années des talons aiguilles. C'était un petit peu boudé il y a une dizaine d'années. Alors après, aiguilles, c'est très inconfortable. Ce n'est pas facile pour marcher avec. Ça crée une silhouette fantastique. Et l'aiguille, c'est vraiment le talon tout fin. Oui, en fait, c'est plutôt les talons hauts que les talons aiguilles en tant que tel. Mais c'est marrant parce qu'on est passé d'un fantasme à quelque chose qui est, a priori, bien vécu, à la fois par ceux ou celles qui les portent, celles, a priori, et aussi par ceux qui regardent. Parfait. Donc, en note, je dis, dans ce numéro-là, donc ce numéro spécial mode, élégance et raffinement est le numéro 400 lui-même qui va revenir un peu sur les 400 coups de la semaine. C'est 400 numéros qui sont sortis. Or, qui dit 400 numéros, on peut dire 400 coups, Truffaut, la nouvelle vague, c'est aussi une symbolique. 400 coups, c'est 400 scoops, donc 400 petites informations qu'on va essayer de faire piocher. Et on a demandé à toute une série d'interlocuteurs de nous confier 10 ou 20 petits secrets qu'ils avaient envie de dire. Et on va mettre dans une grande cagnotte tous ces petits secrets. Quels joueurs d'interlocuteurs ? Ah, plein ! Jean-Luc, vous avez un secret en ce moment ? Non, mais aussi bien des responsables économiques que des joueurs de foot. Enfin, tous ceux qu'on rencontre depuis un certain nombre de temps, on leur dit, tiens, parlez-nous de vos petits secrets. Et alors, on leur dit aussi, tiens, les coups. C'est le coup de cœur, le coup de fil, le coup de blouse que vous avez eu. Enfin, donc, on va partir dans cette notion de 400 coups de façon très large. Mais l'objectif, c'est que dedans, comme dans un miscellané, le livre qui était paru il y a quelques années, on puisse piocher plutôt que de se dire, voilà, l'info, c'est ça. Ben non, nous, on va servir un plateau comme un... Une petite pastille. Voilà. Et que les gens puissent grignoter l'info dans notre numéro 400. Merci, Jean-Pierre Jujer. Vous restez avec tous. C'est un public people de Stéphane, maintenant. Allez, people. Parlons people, maintenant, avec notamment une une de magazine pour vous mettre en forme directement. C'est la une du magazine GQ, histoire de vous mettre en forme tout de suite. Vous voyez, pour son numéro du mois de décembre. C'est la bellerie Anna qui a été choisie et pas n'importe quelle photo. Elle pose totalement nue mais en toute légèreté mais sans vulgarité. C'est déjà ça, au moins. C'est pas la première fois... J'ai mis du temps pour lire cette phrase-là parce qu'il fallait tout dire en n'aurait rien dit. En même temps, je l'ai bien dit. Ah, c'est pas là. On dit de la phrase ? Non. Ça ne passe qu'une fois, en fait. C'était donc la première fois qu'elle... C'était pas la première fois qu'elle a posé nue pour ce magazine. La dernière fois, elle avait déjà posé nue avec un petit short noir. Cette fois-ci, elle a enlevé le haut. La prochaine fois, peut-être, ça sera sans rien. On va parler cinéma maintenant avec Sylvester Stallone. Il est à deux doigts de prendre sa retraite mais avant, il aimerait réincarner... Réincarner... Ranti ? Rimbaud. Rimbaud, exactement. Rimbaud. L'idée, en fait, ça serait de faire partir Rimbaud à la guerre et de le faire mourir là-bas. C'est Rambieubaud. Rimbaud. C'est Rambieubaud. Ah oui, voilà, c'est ça. Rimbaud qui se fera, selon lui, uniquement si son corps tient le choc. Est-ce que vous savez quel âge a Rimbaud ? Autour des 60... 10 ? 66 ans. 66 ans, voilà. Ah, pas mal. C'est pas mal, quand même. Oui. Alors, vous avez tous entendu parler de la séparation d'Audrey Poulvard et Arnaud Montebourg. C'était il y a quelques temps maintenant, une séparation qui a bien fait parler puisque la relation de la journaliste lui a coûté son job à la télé. Elle était sur France Télévisions. Oui, c'est vrai. À la radio, elle était sur France Inter. Bref, elle a tout de même gardé à la direction du magazine Les Inrocs une place de chroniqueuse sur la nouvelle chaîne D8. Mais le plus dans l'histoire, c'est de savoir comment ça s'est passé au niveau de la rupture. C'est par un simple SMS qu'Audrey Poulvard a décidé de quitter Arnaud Montebourg. Oh, sympa, classe ! C'est relativement sympathique. Non, elle a envoyé un SMS de l'AFP pour informer qu'elle avait quitté Arnaud Montebourg. Non, mais je pense qu'elle le dit avant. Oui, je pense qu'elle a dû passer un coup de fil. Elle a même dit qu'elle avait essayé de le redresser. Comme là, pour le redressement productif. Exactement. Donc, si vous êtes intéressés éventuellement, vous nous contactez en Associez sur 06. 06 de qui, Arnaud ? Non, non. Mais j'ai dit quand elle en sort une, elle en sort une. Parlons maintenant de Pippa Middleton, la sœur de Kate, bien connue. Grâce à son fessier, elle voulait à tout prix le faire oublier, justement, et démontrer qu'elle pouvait être connue pour autre chose que pour sa sœur et pour son fessier. Du coup, elle a écrit un livre. Un livre pour aider à organiser des fêtes de fin d'année. C'est une fesse, non ? Grande culture littéraire. Donc, promotion intense outre-manche et outre-Atlantique, mais les résultats ne sont pas là. Au nom que nenni, 2000 exemplaires vendus seulement en Angleterre. En même temps, le thème. On ne parle même pas des Etats-Unis. Alors, on s'est dit, allez hop, 50% sur le prix du livre, mais ça ne décolle toujours pas. Pingouin, l'éditeur du livre, se mord les doigts, enfin, plutôt les ailes, car ils ont dépensé 500 000 euros au total. Une chose est sûre, on ne va pas utiliser le livre pour fêter et célébrer les ventes du bouquin. On termine avec Eva Longoria, dernière petite info. Lex Desperate Housewife. Elle a créé le buzz sur le net avec cette photo que vous allez voir dans quelques instants. On la voit avec une nouvelle coupe de cheveux façon garçonne. Elle a tweeté la photo en disant, vous aimez ma nouvelle coupe et en quelques minutes, eh bien, ça a ameuté tout le net. Son coiffeur a tweeté également une autre photo, on va la voir dans quelques instants, en studio avec Eva Longoria. Oups ! Voilà. Donc, les fans étaient plutôt pour, plutôt contre, etc. Mais au final, tout est bien qui finit bien car c'était uniquement un buzz. Voilà, c'était une perruque en fait. Oh là 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 ! Donc, comment créer les buzz ? On peut faire aussi. Oui, ça on peut faire aussi. Tiens, j'ai nidé dans le but. Pas toujours moi. Il y en a marre pour aujourd'hui. Stop, vous me lâchez Jean-Michel. c'est moi. Oui, je suis plus content quand c'est vous. Attends, merci Stéphane. On a le temps de faire un vu sur le net. Allez, est-ce que vous avez vu le clip de Call Me Maybe ? Non, bien sûr qu'on l'a vu. Non mais non. Non mais non. Et revue. Non, on ne va pas le regarder. Merci. Les Chirc leaders et les Pom Pom Girls des Miami Dolphins. Elles l'ont repris, ce clip. Elles ont refait une chanson, elles ont fait une petite chorégraphie en minodant comme ça devant la caméra tout de suite. Là, ça vous parle plus. Ça, c'est déjà différent. Les garçons en maillot de bain, etc. Chirc leaders, elles sont très belles. Et les Américains basés en Afghanistan, qui s'ennuient un peu des fois, ils regardent cette vidéo et ils se disent elle est vraiment bien cette vidéo. Nous aussi, on va la refaire. Non, ils n'ont pas fait ça. J'en suis Kaboul. Exactement. J'en suis Kaboul de Jean-Pierre Chagère. Regardez. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Pas mal, Vous avez regardé quelle vidéo ? Celle du bas ou celle du haut ? J'ai essayé de voir les deux, mais c'est vrai que celle du bas est plus attirante, je ne sais pas pourquoi. La chorégraphie, elle est similaire. Ils ont vraiment donné du mal, puis les références sont les volotes. C'est bien fait. Les étoiles sont en haut, les bandes sont en bas. Voilà, c'est ça. C'est le drapeau. C'est le drapeau. Il n'y en a rien dit de manière. Qu'est-ce qu'il y a dans le café ? On ne sait pas. Non. On va poursuivre avec une deuxième vidéo assez courte sur ce qu'est la vie d'un geek. Vous êtes geek ? Non, pas du tout. Vous êtes no life ? Vous savez dire passer son temps devant son ordinateur ? Non, non, non. C'est jeu vidéo ? Non ? Lui, si, regardez. C'est honteux. C'est honteux de nous montrer ça, franchement. Forcément, tout le monde rigole. Ça, c'est drôle. Mais je pense qu'il n'y a pas que les geeks et les no life qui ont déjà rêvé un jour de faire. Bravo, Virginie. Il vaut mieux que ce soit vous qui montriez ça que nous. Ah oui, on va se taper sur les doigts. Là, on se fait immédiatement. Ça, et puis alors le magicien, ça, il faudra nous le montrer un jour. David Copafine. Ah, le David Copafine, ça, il faudra le voir au moins une fois. Ça, c'est du grand art pour ceux qui ne l'ont pas vu. Vous devriez le mettre sur notre site Facebook. D'accord. Mettez-le ce soir. L'excellent tour de magique que Virginie a trouvé sur Internet, tout le monde peut le réaliser. C'est vrai que je fais bien. C'est le premier tour dévoilé. Ah oui, oui. Tout le monde peut le faire. Non, non, mais puis il explique bien comment il réalise. Ah oui, non. Ça dure 30 secondes. Je pense, si vous ne l'avez pas vu, Jean-Pierre allait faire un tour. Pour les fêtes de fin d'année, ça va être... Vous pouvez tous le faire, mais il ne faut pas le faire quand même. On ne sait jamais. Vous pouvez avoir des soucis parce que c'est dangereux. Oui, on ne vous demande pas de le faire parce que vous pouvez Non, il n'y a pas du tout. Ne le faites pas. Non, ne le faites pas. Ça, c'est plutôt à vous. C'est vous qui devriez dire surtout ne le faites pas. Ne le faites pas. Oui, c'est dangereux. Très dangereux. Chers amis, on a déjà terminé cette émission. On se donne bien sur rendez-vous demain avec cette petite équipe de frappadagnes n'ayant pas peur de le dire. Jean-Michel, vous serez là demain ? Yes. Stéphane, oui ? Avec plaisir. Virginie ? Oui. Jean-Pierre, vous, on vous laisse faire votre canard parce qu'il faut qu'on se dit il soit prêt. Merci, chers amis. On se donne rendez-vous demain pour de nouvelles aventures. Fassiez une bonne journée. À demain. Une excellente soirée. Bye, bye. Avec mon groupe de musique, on veut aller au bout de l'aventure. Pour ça, on a trouvé quelqu'un qui nous écoute, qui nous soutient et qui nous fait confiance. Je suis Lorrain, j'ai trouvé ma banque. Merci. Merci.